... Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labarie. Bonne opportunité de jeûne à tous et à toutes. Une édition d'information que nous débutons par cette pensée. Aujourd'hui, c'est le 71e jour de détention des acteurs de l'association civile engagée dans la lutte contre la loi de finances 2018 lancée par le cadre de concertation et d'action de l'association civile depuis le début de l'année. Il s'agit d'Ali Idrissa Durotab, également directeur général du groupe de presse Labarie, Moussa Changari de l'association Alternative Espaces Citoyens, Nous Arzika et Maître Lerouane Abdurhaman du MPCR. Ils ont été arrêtés le 25 mars 2018 et incarcérés dans des prisons civiles de la région de Tilabéi et répartis comme suit. Ali Idrissa est incarcérés à la filengue, Nous Arzika à Tilabéi, Moussa Changari à Wallam, Maître Lerouane Abdurhaman à Dekaina. Deux autres acteurs de l'association civile, à savoir Michael Zody du mouvement Tournant La Page et Diori Ibrahim d'Alternative Espaces Citoyens, ont été aussi arrêtés dans le même cadre le 15 avril dernier. Le premier est gardé à la prison civile de Saï et le second à celle de Kolo. Ici au Niger et à l'international, des voix s'élèvent pour exiger la libération de tous ces acteurs. La suite de ce journal direction Difa, où plusieurs morts, 6 morts exactement, donc des blessés, c'est le bilan d'une série d'attaques kamikazes. Hier, lundi, dans la ville de Difa, c'est une école couranique qui a été visée. Au total, trois fortes détonations ont été entendues par les habitants. Précision avec Hassan Salé Moussa. Plusieurs familles sont entendues à Difa, cible d'une série d'attaques kamikazes. C'était dans la nuit du lundi à mardi, aux environs de 22h30, quand la première détonation a été entendue à Difa, le plus ancien quartier de la ville. C'est une école couranique et alentours qui ont été visées par l'attaque, qui ont fait 9 morts, dont 6 habitants et 3 kamikazes, avec 38 blessés, dont des cas graves admis à l'hôpital de Difa. Toutes les personnes décédées ont été enterrées de la mi-journée, selon cet habitant qui a assisté au funérail. Trois kamikazes sont rentrées, deux femmes et un homme. Donc ils se sont fait exploser face à des citoyens. Là où nous avions actuellement 6 morts, donc 4 talibés et 2 jeunes. Donc y compris les trois kamikazes, ça fait 9 morts. La ville de Difa, on dirait que les gens ont même quitté, c'est calme, avec le mois à venir, les gens sont en train de déjeuner, les marchés sont fermés. Certains citoyens en deuil, beaucoup de citoyens en deuil qui sont même dans la ville et n'ont pas ouvert leur boutique, le grand marché est fermé. Dans la ville, le calme règne pour le moment, mais le dispositif sécuritaire a été renforcé dans les endroits stratégiques de la ville. Les autorités et les FDS sont en train de passer le message, dire que toute personne, qu'on n'a pas confiance de faire signe au FDS ou au responsable du quartier. Les dispositifs qui ont perdu la nuit ont été renforcés, si je peux le dire. Vous savez, la ville de Difa, partout, c'est la porte d'entrée. Donc les FDS ont été multipliés, en train de multiplier les patruies. Certains couloirs de la ville aussi ont été renforcés par les FDS. Donc les choses, en tout cas, pour l'instant, les choses sont dans le même FDS et maîtrisables quand même. Mais seulement les marchés ont été fermés pour, enfin, peut-être qu'ils ne sont pas seuls. Il y a bien d'autres, nous pensons que la population va collaborer, enfin, de donner un FDS. Bientôt, Inchallah, il y a le Komadougou qui sera de retour. Notre grande chance, le Komadougou, là, va permettre de, en tout cas, de fermer certaines voies qui mènent vers le Nigeria, etc. Depuis le début des attaques terroristes dans la région de Difa en 2015, c'est la première fois que la ville de Difa a été victime d'une attaque kamikaze d'une telle ampleur. La dernière, c'est celle d'un camp de réfugiés à Kabloua en janvier dernier. Dernière nouvelle, nous apprenons plutôt un communiqué du ministère de l'Intérieur qui annonce donc six morts et des blessés. Ce communiqué de presse de remerciement, donc, d'Alaji Abdou Hassan, candidat à la chefferie de Yantala, Alaji Abdou Hassan, candidat à la chefferie de Yantala, présente tous ses remerciements aux braves populations du quartier Yantala pour avoir sanctionné par leur boycott massif le vote qu'on peut l'organiser le 2 juin 2018. En effet, sur 12 820 inscrits, seuls 663 ont voté, soit une participation de 5%. Alaji Abdou Hassan, candidat à la chefferie de Yantala, remercie particulièrement ses sympathisants pour leur soutien sans faille et leur fidélité à son endroit. Au-delà de son exclusion dans la délimitation du quartier, le complot qu'il a annoncé à la veille de l'élection, le soutien s'est matérialisé avec des listes électorales entachées de plusieurs irrégalités, telles que des doublons des personnes décédées de longue date, 1978, inscrites ou encore la non-inscription de plusieurs familles à Dessin. Tout cela avec la complicité des autorités régionales de Niamé, souligne le communiqué de Alaji Abdou Hassan, candidat à la chefferie de Yantala. Alaji Abdou Hassan remercie une fois de plus tous ceux qui n'ont pas cautionné une telle forfaiture. A tous ses sympathisants en particulier, il implore Dieu, le Tout-Puissant, le miséricorde de leur accorder les bienfaits de ce mois béni de Ramadan. C'était là donc un communiqué de remerciement signé Alaji Abdou Hassan, candidat à la chefferie du quartier Yantala. Le président de la République, Issou Mahmoudou, est en France et au cours de son séjour, il s'est entretenu avec nos confrères de la télévision France 24. Au cours de cet entretien, Issou Mahmoudou a qualifié les acteurs de l'Association civile contre la loi de finances des potistes. Notre réaction est revenue sur cet entretien à travers un dossier signé Ismaël Moumouni. Mettre hors état de nuire et cela sans raison tangible, tout celui qui refuse de faire le jeu du pouvoir, c'est désormais la dévice du régime qui voit le mal partout. Après le feu et le temps de concassage des partis politiques, la série d'arrestations des journalistes et la fermeture des médias critiques servit le tour de s'attaquer aux foirouches défenseurs des intérêts du pays et des droits des citoyens. Ainsi, les activistes qui dénoncent les travers des autorités et qui refusent que les droits des Nigérins soient bafoués sont devenus la cible du pouvoir qui va à nous des ennemis, compte tenu de leur notoriété mais surtout la confiance que leur accordent les citoyens qui ont toujours répondu massivement aux journées d'action citoyenne qui troublent le sommeil des autorités de la 7ème République. On les a arrêtés tout simplement parce qu'ils ont décidé de faire des manifestations de nuit à minuit, organiser des marches la nuit et la nuit on ne peut pas maintenir l'ordre. Et pourtant, dans l'heure dernière, après la manifestation, avant leur arrestation, le 25 mars 2018, nulle part ces acteurs de la société civile n'ont invité la population à manifester en minuit, comme le dit le président Isifu Mohamedou. Nous rejetons purement et simplement l'arrêté d'interdiction pris par le président de la délégation spéciale de la ville de Niamé comme contraire aux dispositions pertinentes de notre constitution et des instruments juridiques internationaux et décidons en conséquence de maintenir toutes les manifestations pacifiques prévues pour le dimanche 25 mars 2018, conformément à l'injection qui nous est faite par la constitution de ne pas obtempérer à un ordre manifestement illégal. Horreur de sa part, a-t-il été trompé ou mal informé ? En tout cas, il y a une contre-vérité. Même si cela ne suffisait pas, le chef de l'État se permet de se prononcer sur des sujets qu'il ne m'étise pas du tout. Les organisations de la société civile qui ont demandé à organiser des marches à minuit, imaginez l'organisation des marches à minuit ici à Paris, est-ce que ça serait autorisé par les autorités de la mairie de Paris ? Je ne le pense pas. Mais cela ne suffisant personne, les multiples déplacements dans le monde ne sont pas synonymes de maîtrise des lois qui résistent les manifestations. Le droit à la manifestation est un droit universel de commune à tous les pays démocratiques du monde, comme c'est l'exemple au Niger et ailleurs. Même la nuit, les citoyens peuvent manifester. C'est un monde à part en plein Paris, sur la place de la République. Ici, on prétend tout réinventer et cela commence par le calendrier. On est quel jour là alors ? Non, on est le 37 mars. On est le 6 avril. 37 mars, car le mouvement Nuit Debout a commencé 6 jours plus tôt, le 31, après une manifestation contre la loi El Khomri. Depuis, le principe est simple, tout le monde peut parler de tout, mais pas plus de 3 minutes. Et sur cette place de la République, certains rêvent déjà d'une nouvelle constitution. Il y a moins de 10 ans, à l'époque opposant, les dirigeants actuels avaient marché à plusieurs reprises avec cette même société civile, qualifiée de pouchiste pour dire non au régime de Tanja. Aujourd'hui, en brigand la magistrature suprême, les anciens alliés sont devenus une gangrene, donc il faut s'en débarrasser. Si le ressort des acteurs de la société civile dépend du président Isshifou Mahamadou, alors certainement, ils vont passer un lancé jour en prison. Et il leur sera certainement infligé la même sentence que les militaires enfermés pour tentative de coup d'État. On est déjà fait qu'il faut comprendre, il y a deux types de sociétés civiles, il y a deux catégories de sociétés civiles. Il y a une société civile peu démocratique, il y a une société civile, malheureusement, je suis obligé de le dire, pouchiste. Quand on regarde l'itinéraire de ces activistes de la société civile, ils ont toujours combattu les régimes démocratiques. Pourquoi Tendashanama, contre ces acteurs de la société civile engagés, constituer un obstacle au projet que les chefs de l'État envisageraient de faire ? Une chose est sûre, c'est défenseur des droits des citoyens et des intérêts de la nation en le sommeil des dirigeants. Si le lion qui est le râle de la forêt méprise sans fondement une catégorie de ces sujets, c'est qu'il est sûr que l'Igère mal. Aujourd'hui, 5 juin, une date qui marque la commémoration de la Journée internationale de l'environnement. A cette occasion, l'Association nigérienne des scouts de l'environnement a organisé une conférence à débat au CES Gawai. Le résumé de la dite conférence avec Anafi Saku. C'est dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement que l'Association nigérienne des scouts de l'environnement en scène a organisé cette conférence sur le thème combattre la pollution plastique à l'endroit des élèves du CES Gawai. La présente cérémonie qui nous réunit aujourd'hui entre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, communément appelée JME, dont le thème central cette année est « Combattre la pollution plastique ». Il s'agit d'un choix judicieux quand on sait que la pollution plastique concerne le monde entier, et plus particulièrement le Niger, affectant l'environnement et menaçant la santé humaine et animale. L'enseigne fidèle à sa tradition profite de cette journée pour mettre en avant l'engagement des jeunes et les responsables du CES Gawai à protéger l'environnement. Plusieurs réalisations ont été faites par l'enseigne depuis sa création. Depuis sa création, de 1994 à ce jour, l'Association hygiène des scouts de l'environnement a inlassablement œuvré pour la participation des jeunes aux actions de préservation et de protection de l'environnement. Les importants résultats auxquels nous sommes parvenus depuis la création de l'association nous reconfortent à juste titre car cela nous a permis de l'élaboration et la signature du tout premier pacte environnemental d'un établissement scolaire, en l'occurrence celui du Collège Moriama, la formation de plus de 30 000 jeunes scolaires dans le cadre des cours d'éducation environnementale, dont le CES Gawai vient nouvellement de commencer, la plantation de plus de 2 millions d'arbres à travers tout le pays, la récupération de plus de 400 hectares de terres dégradées dans la région de Zender, pour ne citer que cela. Quant au proviseur du CES Gawai, il a félicité et encouragé l'enseigne pour les efforts qu'elle ne cesse d'apporter à son établissement. L'environnement, centre de préoccupation de tous dans un univers pollué, doit attirer l'attention de tous les citoyens du monde entier, car étant l'alpha et l'oméga de toute la vie sur Terre, surtout dans cette nouvelle ère de changement climatique. Elle représente tout pour l'humanité. C'est notre cadre de vie. Elle est aussi vecteur de toutes sortes de maladies, celles et mal entretenues, et est d'autre part source de vie. Par ailleurs, notre établissement étant très jeune, avec moins d'un an d'existence, a tant besoin de ce genre de partenariat qui va sans nul doute apporter un plus de l'amélioration des conditions de vie et d'apprentissage de nos apprenants. Au terme de cette cérémonie, la coordinatrice de l'enseigne a appelé la jeunesse à s'engager ensemble pour combattre la pollution plastique, pour le bien-être durable de tous et de toutes. Un volet reportage dans cette édition d'information. L'hivernage s'installe progressivement dans notre pays. Les travaux champêtres suscitent en cette période souvent des conflits meurtriers entre agriculteurs et éleveurs. C'est le sujet de ce reportage signé Nafisa Hassan. La campagne agricole s'installe progressivement avec le déficit foragé enregistré l'année dernière. Les éleveurs vont faire face à des énormes difficultés migratoires, surtout par rapport à l'insécurité dans les zones de pâturage, car ils doivent libérer les terrains cultivables. Les éleveurs, là où il y a du pâturage, il y a une insécurité. Quand vous prenez le départ de la région du Nord de la Bérie, les éleveurs qui sont plus au nord vers la frontière en quête du pâturage, aujourd'hui, ces éleveurs-là sont concentrés autour de Bani-Bangou, à Bala, la zone d'Icrefane, Filingue, et voilà. Ça, c'est une situation qui doit être prise en compte. Surtout que, vous le savez bien, maintenant, les éleveurs qui sont dans les zones agricoles doivent impérativement remonter vers les zones nord. Les zones nord, il n'y a pas de pâturage, et les zones agricoles, ils doivent quitter, mais ce n'est pas pour que les agriculteurs puissent s'aimer. Et de l'autre côté, il y a l'insécurité. C'est en cette période que surgissent le plus souvent les conflits entre agriculteurs et éleveurs, d'où s'écrit le cœur du collectif des associations pastorales du Niger, TAPAN. L'agriculteur et l'élevage doivent s'intégrer. Il n'y a pas de l'élevage de l'autre côté, il n'y a pas de l'élevage de l'autre côté, c'est des activités complémentaires. Mais il faudrait qu'au niveau, dès l'État, qu'on arrive à aménager tout cela, pour que l'éleveur puisse avoir son espace pour élever, pour faire son élevage, pour que l'agriculteur puisse avoir son espace pour faire l'agriculture, ainsi de suite, pour que l'espace réservé à l'élevage ne soit pas collusé par l'agriculteur, et que l'espace agricole ne soit pas collusé par l'agriculteur, qu'il ait cette complémentarité. La campagne agricole doit être une période pendant laquelle tous les acteurs doivent trouver leur compte, alors vivement que les solutions durables puissent être apportées pour mettre fin aux complets agriculteurs et l'éleveurs. Fin de cette édition d'informations, mesdames, messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous et à tous. Bonsoir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous.